J'ai fait la maladie parce qu'il y a des porteurs sanguipédiques, des porteurs asymptomatiques. Mais moi j'ai eu les symptômes. Et si je suis là, c'est pour témoigner et vous dire ce que vous m'ont vécu. Et dire à toute la population que le virus il est là, que c'est une réalité. J'ai été indisposé. J'avais un palu que je traitais pendant huit jours. Il m'est arrivé d'avoir des fractions de secondes de vertige. Des quelques fractions de secondes. J'ai commencé à me poser des questions. Vraiment le palu là, il est terrible. Oui, c'est le signe du bureau Paris. Et ça durait un jour. Lundi à 13h30, 14h, j'ai senti, j'étais à mon bureau. J'ai senti un froid. J'ai commencé à sentir froid, j'ai éteint la clip. Bon, jusqu'au soir je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, ah, le palu là, il s'accentifie. Mardi, pareil. Mercredi, nous étions à une manifestation où il y avait du monde. Vers 16h, j'ai commencé à avoir sérieusement des vertiges. Comme c'est au sein de la population, je me suis dit, il ne faut pas que je tombe ici. J'étais avec mon collègue, un collègue ministre. Et je lui ai demandé de m'accompagner dans ma voiture. Et pour marcher de là à ma voiture, j'ai tendiné. J'ai perdu à ma voiture. Je suis rentré directement chez moi. Vers 18h30, moi qui avais froid, maintenant j'ai chaud. J'ai mis la clime à fond. Malgré ça, j'ai transpiré. Et j'ai demandé à mes garçons, deux garçons, de me... La clime ne suffisait pas. Il fallait prendre des éventails parce que j'avais besoin d'air. J'avais le vertige intensement. J'ai transpiré. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Aussi, je sentais la diarrhée. Et ça s'accentillait. Je me suis levé pour aller au toilette. J'ai tendiné ma tenue pour arriver au toilette. J'ai passé 45 minutes au toilette. Et pendant ce temps, on continuait à me ventiler. J'étais heureusement, j'ai pu y faire la selle. Et tout d'un coup, après 5 minutes, je me suis senti soulengé. Le vertige est parti. Mais je me sentais très, très, très faible. J'étais très faible. Sans seulement que... Je vais appeler le coordonnateur, le colonel Dibril. Je l'appelle. Pour lui dire, depuis plus de 10 semaines, je sens un palu. J'aimerais qu'il envoie quelqu'un demain matin pour me faire une bouteille peste. Mais surtout, j'ai l'impression, je ne sais pas, il faut vérifier, mais il me faut faire un prélèvement, un test de commune. C'est-à-dire que le jeudi matin, il m'a envoyé des médecins qui sont venus me faire le prélèvement. Ils sont partis 8h et 8h30. Je suis parti au bureau. Je me sentais vraiment très affaibli. Et j'avais mal. Mais j'ai travaillé jusqu'à 14h30, 15h. Et c'est là que je suis retourné à la maison pour aller me coucher. Le lendemain matin, vendredi, je reçois les résultats. Et c'est là que c'était avéré. qu'effectivement, j'ai été infecté par le virus. Alors donc, dès que le résultat est tombé, je n'ai pas tardé une minute. J'ai rappelé le colonel. Il avait de toute façon le résultat. Il y en a lui-même qui m'a communiqué. Et il m'a dit, il faut que qu'il m'amène au CHI. C'est comme ça que j'ai fait mon sac. J'ai appelé ma femme qui m'a accompagné à l'hôpital au CHI Campus. C'est arrivé très bien aménagé. J'ai trouvé convivial. Et je l'ai demandé. J'ai dit, bon, j'ai des cas contacts. Autour de moi, il y a trentaine de personnes. Il faut qu'on leur relève pour voir s'ils ne sont pas infectés. Le lendemain, samedi matin, le résultat tombe. Il y a ma femme. Il y a ma fille. Il y a mon petit-fils, surtout, qui a huit noix. Il y a mon escort. Il y a la nièce à ma femme. Ça fait belle équipe. C'est comme ça que nous sommes tous retrouvés ensemble, en famille, à l'hôpital. Et le traitement a commencé. Et c'est ma fille et mon petit-fils qui sont négatifs. Nous autres, on est restés positifs. Il dit, bien, merci. Au moins, mon petit-fils et ma fille sont sauvés. Ça, je me suis dit. Après, il a eu un autotest, quelques six jours après, ma fille devient positive et nous, on tombe négatif. Il y a un problème, là. Elle était négative. Pourquoi elle devient positive ? Quatre jours après, on a refait les tests et tout le monde maintenant négatif. Il dit, Dieu soit loué. C'est à partir de ce moment, un bon musulman, j'ai envoyé à la maison m'amener mon Coran. et c'est là, tous les jours, j'arrive maintenant à lire le Coran et à louer le Seigneur. Très important. Et on refait un autotest. Nous tous, on était négatifs. Maintenant qu'on a refait l'autotest, mon escort, il devient positif. Et nous, on est resté négatifs. Donc, les deux tests successifs, nous, on est resté, on est resté négatifs et dit, soit loué, celle-là, que les médicaments ont dit non, maintenant, ça va. On peut vous libérer d'un hôpital. Sauf que, mon escort, on ne peut pas les libérer comme il est positif. Et donc, nous, on est rentrés à la maison. mais je me suis dit, comme le, mon escort est resté positif, je vais avoir un troisième test. Et on nous a fait un troisième test, trois, quatre jours après. Et c'est ainsi que l'officier et mon escort paie-nous tous. Donc, trois fois successifs, je suis resté négatif avec ma femme et mon enfant et ma fils et ma nièce aussi. voilà à peu près les étapes que nous avons suivies. Et pour dire que nous devrons prendre conscience à ce que j'entends des fois, surtout dans ma région, dans ma région, il y en a qui disent jusqu'aujourd'hui que c'est des histoires, cette maladie-là, ces chénébrans, ne passent à l'Otogo. c'est qu'au Togo, le comité national a pris des mesures et avec le professionnalisme de nos médecins, et je crois que c'est ça qui nous a sauvés. Et les gens pensent qu'il faut avoir 2 000, 5 000 morts d'abord avant de croire. nous sommes dans la télé, nous voyons ce qui se passe dans le monde et au Togo, c'est pour ça nous devons louer le Seigneur, nous dirissons là, mais vu le professionnalisme du corps médical, du comité scientifique et tout le monde, l'implication personnelle du chef de l'État, ça qui fait que le corona, le Covid-19, est maîtrisé au Togo. Mais comme vous venez d'avoir les statistiques, le mois d'août, il y a eu une ascension, heureusement que ça se stabilise maintenant. Merci beaucoup monsieur le coordonnateur, et nous devrons donc faire beaucoup attention et mes parents, comme je l'ai dit aujourd'hui, Tchamba, ciao, ciao, et ce tu vois, c'est révélé, il a été révélé effectivement que là-bas ça a été un problème au moment tout. et quand on regarde effectivement, c'est dû à la période des fêtes de Tabaski, il y a eu souvent, dans tous les ans, à la fête de Tabaski, nous avons nos compatriotes au Ghana, au Nigeria qui rentrent au Togo pour fêter. et je crois que c'est l'heure arrivée et qu'on n'a pas pris de précaution et c'est ça qui a entraîné je crois cette référence en tout. Aujourd'hui, je suis libéré de l'avoir dit pour que la population sente que voilà un membre de gouvernement qui a témoigné pour ce qu'il a vécu. Moi, je suis libéré parce que je m'adresse à mes compatriotes pour que les gens prennent encore conscience de cette pandémie. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à témoigner pour que ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres et que la maladie c'est des histoires j'ai même appris j'ai entendu certains dire que le gouvernement fait de telle sorte que sur le plan international on puisse envoyer de l'argent à l'État tout rouler. C'est des aberrations. En dehors de ça, il y a quelque part aussi surtout dans ma région il y a le fatalisme. On dit non, Dieu là, Dieu va faire que c'est Dieu qui protège. Vous savez, le prophète de l'Islam Arasoul Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il était assis avec ses sahabés il y a un bédouin qui est arrivé avec son chameau et il laisse le chameau au côté sous le lard il vient s'asseoir. Il y a un qui lui dit mais tu n'as pas attaché ton chameau ton chameau et il répond il dit non je laisse à Dieu Dieu s'ouvre. Au prophète de répondre c'est bien vrai nous sommes tous royaume nous savons que Dieu existe mais il faut attacher ton chameau et l'adage qui dit aide-toi le ciel t'aidera nous ne pouvons pas tomber dans le fatalisme donc il faut que nous-mêmes nous prenions un certain nombre de precautions et les mesures barrières nous devrons les respecter. Aujourd'hui je ne peux pas savoir comment j'ai pu contracter le virus je ne peux pas savoir dont personne n'a l'abri malgré toutes ces mesures malgré ma prudence ma femme mes enfants nous tous on ne peut pas comprendre d'où c'est venu comment c'est venu de l'abri de l'abri de l'abri